Qu'est-ce qu'il se passe quand on se fait tirer dessus ? Bah ça fait mal putain ! Bon plus sérieusement, aujourd'hui on va décortiquer un peu tout ça et je vais vous expliquer ce qu'il se passe vraiment quand vous prenez une balle dans le jambon. C'est parti ! Bon pour commencer on va parler du sergent Nick Lavry qui était un béret vert dans l'armée avec un physique plutôt ridicule d'1m96 pour 127kg. C'était un spécialiste en armes à feu et combat à mains nues. En gros si le soldat idéal avait pu être créé ça aurait été ce bon vieux Nick. Et pourtant une seule balle dans la jambe aurait pu le tuer sans le moindre problème. Et ouais contrairement à ce qu'on voit dans les films les balles c'est pas cool. En tant que médecin sur le terrain en Afghanistan, Connor Narkizo a traité des tonnes de blessures par balles différentes. En 2015 à Baltimore le taux de meurtre par arme à feu était sur le point de dépasser celui des personnes décédées à la suite de la consommation de crack. Grâce au témoignage de Docteur et de son expérience au combat, Connor Narkizo va nous donner quelques infos que vous n'apprendrez jamais à la télé ou dans les salles de cinéma. Alors qu'un jeune homme allait se faire tirer dessus, Nick Lavry s'est interposé en se mettant entre lui et le tireur. Quelques jours plus tôt, Nick Lavry avait été blessé au visage par une explosion de roquettes venant d'un RPG. Heureusement les blessures n'avaient été que superficielles. Mais ce jour-là, sa chance va tourner. Après s'être interposé, Nick Lavry se fit tirer dessus par une mitrailleuse PKM 7-62. Et autant vous dire que ce genre d'arme, ça fait pas des petits trous. La balle atterrit dans sa jambe dans son artère fémorale. L'artère fémorale, pour ceux qui n'auraient pas fait 3 ans de médecine, est située tout le long de la cuisse et s'arrête à peu près au niveau de la hanche. Elle fournit du sang oxygéné à la jambe et chez un adulte en bonne santé, sa taille est d'environ 5 à 10 mm. Enfin bref, tout ça pour dire que la balle qui frappa Nick Lavry n'aurait pas pu être plus mortelle. Elle entra et brisa son fémur, coupant son artère fémorale au passage. Sauf qu'à ce moment-là, son cœur lui, il était pas au courant. Et il continua de pomper de grandes quantités de sang vers la jambe de Nick Lavry. Résultat, le sang s'accumula dans la jambe et on va pas se mentir, ça a pas été Jojo pour Nick par la suite. Sans intervention médicale, il serait mort. Il a heureusement survécu, mais a tout de même dû être amputé de sa jambe juste au-dessus du genou. Alors si un beau bébé de 2 mètres en bonne santé peut mourir en une balle, imaginez les dégâts sur quelqu'un de plus fragile. La perte de sang est la première cause de décès sur le champ de bataille. Bah ouais, parce que des artères, on en a partout bordel. Donc même en voulant éviter de tuer quelqu'un en lui tirant dans le bras par exemple, vous risqueriez de le tuer encore plus vite qu'en tirant dans le ventre. Putain, on est vraiment mal foutu. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on ne forme pas les policiers et les militaires à tirer dans des endroits comme le bras ou la cuisse. Ça, ça marche dans les films les mecs, mais pas dans la vraie vie. De plus, plusieurs coups de feu dans le torse d'une personne ne garantissent en rien sa mort. C'est d'ailleurs ce que va vous expliquer ce bon vieux Haroun Nair, médecin qui enseigne à l'université John Hopkins. Il nous raconte l'histoire d'un homme au Liban qui a survécu après avoir reçu 6 coups de feu à la poitrine et à la gorge. L'une de ces balles s'est arrêtée dans son péricarde. Putain, mais qu'est-ce que c'est que le péricarde ? Le cœur et les gros vaisseaux ne sont pas libres dans le médiastin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement appliqués aux structures... Ouais, non, c'est chiant en fait. Le péricarde, c'est l'espace étroit entre le cœur et sa mince membrane protectrice. Bref, une autre balle s'est retrouvée dans son oesophage. D'ailleurs, il l'avala par la suite. Quel gourmand. Quand les médecins sont arrivés, il était totalement lucide et a pu leur parler sans problème. Bon bref, c'est le moment où vous êtes censé vous dire « Mais putain, pourquoi tu nous racontes tout ça ? » Bah la conclusion, c'est qu'on ne sait jamais comment les balles peuvent réagir. Vous pouvez encaisser plusieurs balles et continuer à marcher, parler et même respirer. Et oui, pendant plusieurs heures. Ou bien mourir en 3 minutes d'une balle dans la jambe. Tout dépendra d'où la balle atterrira. Et en prendre une dans le bras ou dans le mollet ne veut pas forcément dire que vous vivrez plus longtemps qu'un mec qui s'en est pris 5 dans le citron. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez la partager et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je me repose un petit peu ce week-end, alors je vous dis sûrement à lundi pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et comme d'habitude, vous êtes awesome ! Sous-titrage ST' 501